Hey salut bienvenue c'est Feufeu bienvenue sur la chaîne des Régis en Myrmécologie mon espèce de fourmi la plus dangereuse dans mon élevage fait bien pâle figure en comparaison d'une ponérine par exemple elle te provoquera tout au plus une très légère douleur aiguë très vite remplacé par une démangeaison qui disparaîtra au bout de dix minutes à peine il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un facochère tu pourras insérer tes mains dans l'ADC en toute sérénité son agressivité te provoquera que très très rarement des piqûres ma petite colonie a déménagé en sortie de diapose cette année elles ont quitté la faumilière minora pour emménager dans un nid alcatraz et une fois de plus cela leur a donné un boost évident pour la reprise de leur développement le couvain que tu aperçois en images a passé la diapose sous forme de larves et si tout se passe comme prévu il devrait en ressortir des gynes c'est la particularité de cette espèce les princesses naissent si leur larve passe la diapose autre particularité d'ailleurs pour le genre myrmica c'est la difficulté à identifier leur espèce et donc d'être certain de savoir ce que nous élevons d'ailleurs je te parle des myrmica rubra parce que mon fournisseur me les a vendus sous ce nom mais est ce vraiment elle toi aussi tu possèdes des myrmica rubra parmi plus de 140 espèces recensées de par le monde et une bonne trentaine simplement en europe de l'ouest quelle espèce as tu vraiment dans ton élevage sachant que parfois la différence entre une espèce et une autre se situe sur des détails infimes un poil de cul de puce ou de moins et te voilà avec une espèce différente non tu rigoles mais mais c'est chiant bon allez même si j'exagère un tout petit peu parfois pour différencier une espèce ou une autre de myrmica il faut carrément connaître les gènes de la fourmi certaines espèces de myrmica ont même des noms parfois surprenants comme par exemple les myrmica multiplex alors là j'imagine qu'elles doivent faire preuve de créativité de l'aménagement de la fourmille il y a aussi les myrmica oui alors là j'imagine que c'est le premier mot qu'a exprimé le myrmécologue lors de sa découverte je vois pas d'autres explications et les myrmica siciliana alors non c'est pas le nom d'une pizza non non et feu feu c'est parce que c'est des fourmis mafieuses ça c'est régis je te demande de l'excuser il existe même des espèces parasites chez les myrmica les myrmica caravagevi et en plus c'est une espèce qui se trouve dans nos régions d'europe si ça se trouve ma colonie est une colonie parasité et j'ai pas des myrmica rubra j'ai des myrmica caravagevi bref tu l'auras compris les myrmica espé sont une espèce très très difficile à identifier parmi la trentaine d'espèces vivant dans nos contrées il y a bien entendu des espèces plus répandues que d'autres et donc que tu auras plus ou moins de chances de rencontrer lors des cemages ce sont par exemple évidemment les myrmica rubra les plus répandus les myrmica ruginodis ou encore les lobicornis les sulcinodis etc etc enfin il y en a beaucoup mais c'est vraiment celle ci que tu auras le plus de chances de rencontrer l'ordonnée ces mages et donc ça limite l'identification allez je vais te donner un petit coup de main je te propose de faire la différence entre une ouvrière rubra et ruginodis putain on s'en sort pas attends feu 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 tu lui as pas encore parlé des sous espèces rubra non non c'est bon c'est bon rubra né olé vinodis rubra rubra s'est bon je m'en sorti non bon C'est parti ! Sous-titrage ST' 501